Amen, Seigneur, oh, je dis oui, Amen, oui, Amen, Seigneur, je dis oui, Amen, oui, Amen, Seigneur, oh, quoi que tu demandes, à mon cœur te ferme aujourd'hui, oui, Amen, Amen, Seigneur, oh, je dis oui, Amen, oui, tu peux l'éclat d'arrivée maintenant avec nous sur la main, Seigneur, oh, je dis oui, Amen, oui, Amen, Seigneur, oh, quoi que tu demandes, à mon cœur te ferme, je dis oui, Amen, Amen, Seigneur, oh, quoi que tu demandes, à mon cœur te ferme aujourd'hui, oui, Amen, Seigneur, tu peux l'éclat d'arrivée maintenant avec moi ce matin, quoi que tu demandes, à mon cœur te ferme aujourd'hui, oui, Amen, Seigneur, oh, je dis oui, Amen, Amen, Seigneur, tout ferme aujourd'hui, Amen, Seigneur, virologue Enfin pour l'éclat d'arrivéeorsaande 2020 encore avec nous sur la main, Je dis oui, Amen, Seigneur, absolument faste que tu MANDes, à mon cœur te ferme aujourd'hui, je dis oui, Amen, Seigneur, Seigneur, tu es Dieu ce matin, nous te prômes par mon droit, nous te prômes par mon Seigneur le Seigneur Tu es la foi et tu es l'obédable, personne n'est comme toi Seigneur, personne ne t'est égalé Personne n'est comparable à toi, nous voulons dire joie à toi ce matin Nous voulons dire joie à toi ce matin, nous voulons dire gloire à la Dieu, gloire à la Dieu, gloire à la Dieu Gloire à celui qui est assis sur les trous, gloire à celui-là qui vit à jamais Gloire à celui qui grêne aux armes, gloire à celui qui grêne aux familles, nous voulons dire joie à toi ce matin Seigneur, tu es la foi et tu es l'obédable, personne n'est comme toi Gloire, gloire, gloire à la Dieu Gloire, gloire à Dieu Gloire, gloire à Dieu Et dignes de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons l'envoi pour l'adorer, l'agneau est souverain. Tu peux nous proclamer gloire, l'agneau est souverain. Nous avisons toutes les déclarées maintenant, gloire, l'agneau est souverain. Tu peux nous proclamer, Seigneur, sur l'attente de la sainteté, nous disons gloire. Nous devons pour la remarche ce matin, Seigneur, gloire, l'agneau est souverain. L'agneau est souverain dans ta vie, il est souverain dans ta famille. Oh, c'est le bon pouvoir. Oh, j'ai le bon pouvoir. Nous avons monté nos voies, cela est à faire pour la gouverne. Toi le pèlerin, tu as le pèlerin, tu as le pèlerin, tu as le pèlerin, tu as le pèlerin. Oh, j'ai le bon pouvoir. Oh, j'ai le bon pouvoir. J'ai le bon pouvoir. Sous-titrage ST' 501 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 Bénin. Voilà. J'ai fait la tournée. On était environ 80, 50, 80 personnes. Arrivé, écoutez bien ce témoignage, c'est très important. Arrivé au Bénin, je vois un jeune qui prêche. Vraiment, il y a la foule, les gens sont là. Plein de monde, les gens arrivent de partout. Les salles de cinéma sont bombées. Qu'est-ce qui se passe? Et après, je dialogue avec ce jeune. Parfois, quand Dieu commence à utiliser quelqu'un dans la ville, ceux qui ne sont pas à la dimension spirituelle de la personne, tout de suite, on commence à dire c'est la magie, il a une sirène. J'entendais beaucoup de gens qui commençaient à critiquer il a une sirène, il a les démons, c'est les démons, c'est la sirène qui attire les jambes et tout ça. Je suis allé l'écouter. J'ai dit, ah Seigneur, comment tu peux utiliser un petit comme ça? C'est comment? Et pourtant, je prêche aussi comme il n'y a rien. Lorsque je me suis approché de ce garçon, il m'est resté deux jours au Bénin. Le garçon, vraiment, on s'est sympathisé comme si on se connaissait. Il a accepté que je reste avec lui. A l'époque, il avait un appartement de deux chants. Je suis allé faire deux jours chez lui. Il dit, bon, maintenant, tu vas voir comment je fais pour que les gens viennent dans l'église. Je lui dis, je vais voir. Le jour où j'arrive, ce n'est la nuit, je dors. Mais, comme entre sa chambre et ma chambre, il y avait une terrasse, je lui dis, aujourd'hui, je n'ai pas dormi. Peut-être que ce que j'ai appris de ce garçon est vrai. Donc, je prie à la terrasse toute la nuit, dans l'espoir, peut-être que je vais le voir sortir, faire quelque chose. Rien. Le matin, à 7 heures, on sort. Il monte sur ma moto. On monte. On arrive. Radio Tokpa, c'est au Bénin. Après Radio Tokpa, Radio 4-7, on fait quatre radios en une matinée. Et dès qu'on signe la radio, le soir, la salle de cinéma est remplie de monde. Le deuxième jour, c'était la même chose, plus que je devais voir ce lendemain. Et c'est le deuxième jour où j'ai commencé à dire, oh Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Ce jour, Dieu va me donner la parole qui va changer mon ministère au Gabon. Et quelle est la parole que Dieu va me donner? Dieu va me donner Luc, chapitre 10, le verset 30. Et c'était quelle parole? Écoutez-moi avant-en. Votre ministère et votre vie ne puissent que décoller sur la base de la parole. Une vie ne se décolle pas sur la base d'une vision. La vision ne peut pas changer ta vie. Il faut ainsi dire au Seigneur, dès que Dieu donne à toi-même une parole, c'est cette parole sur laquelle tu vas t'asseoir pour agir. Donc, au Bénin là-bas, le jour, la nuit, la nuit qui précède le jour de mon voyage, Dieu me donne Luc, chapitre 10, à partir du verset 30. Qu'est-ce qui est écrit? Un docteur de la loi demande à Jésus qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vieille carmère? Jésus dit au docteur de la loi que lis-tu? Qu'est-ce qui est écrit? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton nom et de toute ta force et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le docteur de la loi voulant se justifier dit à Jésus « Mais qui est mon prochain? » Jésus lui dit « Un homme partant de Jérusalem à Jéricho il tomba entre les mains des brigands. Il fut dépouillé, agressé. On le dépouillait et on le laissa à demi-mort. Un lévite qui passait par là, le dit, il passa outre. Un sacrificateur qui venait par là, il passa outre. Mais un Samaritain qui vint le trouva-la allongé prit du vin et de l'huile. Il manda ses plaies et il le prit et le mit sur sa propre monture et le déposa à une hôtellerie. Il prit du prix de l'argent et le donne à l'autre et il prend son de l'huile. Tout ce que tu dépenseras sur ce garçon, sur cet homme, je te le rendrai à mon retour. Et Jésus se retrouve vers le docteur de la loi et il dit « Selon toi, qui parmi les trois a été son prochain ? » Il dit « C'est celui qui a exercé sa miséricorde. » Et Jésus lui dit « Va, toi et fais le même. » Dans ce texte, regardez le texte là, c'est un texte que je lisais tous les jours et c'est sur ce texte que Dieu va prendre le mèche où il se trouvait 10, 20, 30, quelques-uns et va mettre le mèche sur le sommet de la montagne du Gabon sur des églises qui ont des vangiles de puissance. Et regardez la parole que Dieu me donne. Tu as vu ce que ce petit l'a fait là ? C'est la dernière phrase du texte. « Toi, va et fais le même. » Cette parole est pourtant que je prêchais, je ne trouvais pas l'importance dans ma vie. Mais toi, maintenant, va et fais le même. Donc quand je reviens du Bénin, cette parole retentit dans mon cœur que toi, va et fais le même. Cela signifie quoi ? Qu'est-ce que tu as vu ? Il est dans les médias, il prêche dans les radios et c'est ce qui fait en sorte que les gens sont touchés dans les médias, les gens sont délivrés et les gens disent « Toi aussi, vas faire la même chose au Gabon. » Quand je suis arrivé au Gabon à l'époque, j'avais trouvé mes collaborateurs, ils partaient dans les maisons pour frapper la corde « Bonjour, nous sommes les Jeux, on veut vous prêcher les bonnes Jeux. » Je suis arrivé un vendredi, je leur ai dit « Arrêtez-moi d'aller prêcher maison par maison. Cherchez-moi 420 000 francs. » Mes collaborateurs étaient, mes fils se dis « Papa, comment tu peux dire ça ? » J'ai dit « Faites ça ! » Je leur ai pris la radio. J'ai pris la radio au mois de juillet 2005, j'ai fait mes 3 premières émissions, nous sommes partis de 70 personnes à 150. En moins de 5 mois, on était déjà à plus de 200. En moins d'une année, on était déjà à 1000. C'est ça, la parole. Lorsque vous avez l'appui, le fondement de la parole, la chose devient réelle. Donc c'est la parole que Dieu m'avait dit « Toi, va et fais de même. » Vous savez, si vous n'avez pas cette authenticité, si vous n'avez pas cet appui, et que vous allez baser votre destin sur « Oui, j'ai dormi, j'ai vu un songe, j'ai vu un igu qui traversait la maison avec un papillon, j'ai vu un serpent qui passait. » Non, non. Toutes ces histoires-là n'ont rien à voir avec le fondement. Que Dieu vous donne le fondement de votre vie. Que Dieu vous donne le fondement, que Dieu vous donne la parole sur laquelle tu t'assoies. Dieu m'a dit « Va et fais le même. » Alors je suis voulu faire, on a vu les résultats. Et pourtant, avant que je ne voyage, je voyais toujours les visions, je prêchais. Les visions te montrent ce que tu vas devenir, mais la parole fait en sorte que tu deviennes ce que les visions te montrent. si la parole ne t'accompagne pas dans tes visions, tu passeras ton temps à devenir grand que dans les visions. Et tu finiras ta vie que dans les visions. Mais si tu as un fondement de la parole de Dieu avec toi, ces visions que tu vois deviendront une réalité. La parole de Dieu doit toujours accompagner une vision. et voilà pourquoi la parole de Dieu est vraie si tu découvres ce qui est écrit à ton sujet. Est-ce que mes amis sont avec moi? Est-ce que vous comprenez pour dire Amen? Voyez-vous. C'est partout comme ça, même quand vous priez pour les malades. N'avez-vous jamais prié pour beaucoup de gens qui sont malades? Vous dites que j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, mais sa situation n'a jamais changé. Je prie pour tel ou tel malade, mais sa situation n'a jamais changé. Je suis allé prier, papa, pourquoi on dirait que même chaque personne qui est malade, il te faut la parole qu'il faut déclarer pour toucher un point bien précis. Il arrive parfois, je fais des séminaires et des programmes sur les guérisons et les livrances, je prie pour les malades et j'ai vu que même sur une même maladie, le Saint-Esprit t'oriente a prié différemment. Soyez béni. Et je déclare à quelqu'un qui m'écoute en ce moment, plonge tes regards dans la parole. Donc très bientôt, tu vas rencontrer le verset et la parole qui va changer ton histoire. C'est la parole qui est écrite, qui chante ton histoire, et qu'il faut chercher. On ne lit pas la Bible en désordre. Il faut lire la Bible en connaissant la cause avec ta propre vie. Les gens veulent toujours qu'on vous explique. Chaque fois que tu lis la parole, comprends que tu lis un livre qui parle de toi. Un livre qui éclaircit ta vie. Un livre qui oriente ton destin. Donc chaque panneau que tu arrives, il y a toujours des orientations. Il y a toujours des orientations jusqu'à ce que tu vas croiser la clé. Le jour que tu croises cette clé, ton histoire change. Ton histoire change. Que Dieu bénisse mes amis, partagez ce livre. Ton histoire change. Vous allez vous arrêter de vous lamenter. Ce n'est pas tout ce qui est écrit qui vous concerne. C'est ça le problème que je vous dis aujourd'hui. Ce n'est pas tout ce qui est écrit dans la Bible qui te concerne. Il y a des choses à l'intérieur qui te concerne directement. Mais qui les connaît c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est en toi qui les connaît. Voilà pourquoi lorsque tu es dans la présence de Dieu et que tu l'abîmes au Saint-Esprit oriente cet homme oriente cette femme à aller découvrir où se repose la clé de la diligence de sa vie. La parole de Dieu est-elle vraie pour moi? Je dis oui si je découvre ce qui est écrit à mon sujet. Maintenant que je ne décroche pas ce qui est écrit dans mon sujet je vais passer mon temps à douter. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça me réveille? Est-ce que ça me concerne? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est à moi? Pourquoi c'est caché? Pourquoi la Bible a dit ça? Est-ce que quand la Bible a dit ça cette révélation se remonte c'est pour changer ton destin personnellement? Il y a la parole qui est universelle pour tous. Je vous prends un exemple. Priez sans cesse. Je dois prier. C'est une parole qui conseille tout le monde de prier. Mais la manière dont je dois prier pour déclencher une situation il faut que le Saint-Esprit m'oriente comment le faire. sortez à vivre dans un standard universel. Soyez un homme et une femme différents qui cherchent Dieu de manière différente qui recherchent la parole de manière différente parce que les trésors qui vous appartiennent ne se retrouvent pas dans un lieu où tout le monde est. On les creuse et on les découvre. L'or n'est pas exposé comme ça. On creuse et on découvre où ça se cache. Hallelujah. Que la parole de Dieu touche quelqu'un. Voyez-vous. Voyez-vous. On peut lire l'éternel et mon berger je ne manquerai de rien. C'est une parole pour nous tous on dit Amen. Mais plus et plus seulement vous dites que Papa depuis longtemps on m'a dit de dire ça l'éternel et mon berger je ne manquerai de rien. Je dis ça tous les jours l'éternel et mon berger je ne manquerai de rien mais il n'y a toujours pas de nourriture toujours pas de travail est-ce que ce qui est écrit est vrai ? Oui c'est vrai. C'est vrai. Mais le problème c'est quoi ? Le problème c'est que est-ce que pour que l'éternel soit ton berger que tu ne manquerai de rien tu dois continuer à répéter ça ou bien tu dois découvrir dans la Bible la clé qui va faire en sorte que tu découvres ah oui je peux je peux le dire aujourd'hui l'éternel est mon berger c'est ça l'erreur voilà pourquoi Jésus dit un homme sans intelligence vous qui êtes lent à comprendre et à croire ce que disent les prophètes soyez intelligent ce n'est pas parce que c'est écrit que c'est pour toi mais c'est écrit parce que si tu crois tu peux découvrir ce qui t'appartient et c'est comme ça que j'ai commencé à marcher avec Dieu j'avais fait plus de 15 ans je prêchais je n'avais jamais dépassé 50 personnes mais le jour je me dis mais toi va et fais demain c'est comme si c'était le tonner qui retentissait mon coeur va et fais demain et pourtant c'est un message j'ai beaucoup prêché ça va et fais demain mais ce jour Dieu m'a dit tout ce que tu as vu ce petit père mais toi aussi va et fais demain j'ai pris la radio j'ai pris la télévision j'ai commencé à prêcher on juge la vérité et l'authenticité de la parole par les résultats et aujourd'hui plusieurs personnes connaissent le bichot au Gabon et dans le monde parce que j'ai obéi au fondement des écritures va et fais demain et moi je crois que ton temps est arrivé et ce qui retarde certainement ta vision ta mission c'est parce que tu te résumes trop aux prophéties tu te résumes trop aux visions tu ne recherches pas la parole clé la parole clé c'est elle qui brise n'importe quelle résistance qui s'oppose à toi soyez tous bénis soyez tous bénis que les chrétiens comprennent on ne sert pas Dieu parce que l'autre sert vous pouvez même rencontrer un homme de Dieu un homme de Dieu peut prier pour vous vous communiquez l'onction ça je ne veux pas ça existe mais il y a une onction permanente mais il y a une onction temporaire l'onction temporaire quelqu'un peut te communiquer lorsque Jésus priait pour les disciples il les a envoyé pour chasser les démons ça là c'était une onction temporaire cette onction ne leur qualifiait pas de s'asseoir sur un ministère solide mais le jour de la Pentecôte qu'est-ce qu'il leur dit ne vous éloignez pas de Jérusalem mais vous devez attendre mais la parole de Dieu disait quoi ils persévéraient dans la prière Marie était là jusqu'à ce que le ciel s'ouvre ils ne se sont pas contentés de Luc chapitre 10 où c'est écrit Jésus leur donnait la force la puissance pour chasser les démons c'était temporaire quelqu'un peut prier pour toi et te communiquer la grâce la force c'est une grâce temporaire mais cette grâce ne va pas te conduire dans ton pélébré sur la terre il faut que toi même tu croises la parole qui dévore tes entrées spirituelles et tu vas te dire je me lève et je me tiens sur le rocher ainsi par l'éternel j'agis parce que ce que Dieu te communique directement doit t'amener dans l'action par contre ce que Dieu te communique à travers les autres doit t'amener dans la réflexion tu dois examiner pour se rassurer que ce qu'on est venu te dire est vrai mais ce qu'il a frappé ton coeur c'est cela comme un signe le Seigneur et je parle à toutes les personnes qui me regardent c'est signé le temps des illusions dans ta vie c'est signé le temps de la confusion je prise et j'étrie n'importe quelle confusion dans l'histoire de ta vie Dieu te donne à partir d'aujourd'hui un fondement solide Dieu te donne à partir d'aujourd'hui un fondement solide 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 lorsque tu as commencé à prier c'est à cause de la parole que je suis descendu frère toute chose subsiste par elle la déclare on commence à mettre la parole la parole était avec Dieu rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle en elle était la vie et la vie était à lui toute chose subsiste par elle ça signifie que vous voulez rester vous voulez rester longtemps avec Dieu vous voulez être inépranable c'est le fondement de la parole qui est important je n'écarte pas les visions les visions peuvent venir au moment de faiblesse ça nous aide les visions nous aide à voir de loin ce que nous allons devenir même c'est la parole qui nous accompagne c'est comme quelqu'un m'a parlé hier j'ai suivi un monsieur que j'apprécie beaucoup on parlait du leadership et du manager il me disait un leader est différent d'un manager il disait le leader le leadership te donne les idées et il va le manager t'accompagne dans ce que tu fais voyez vous la vision peut te montrer ce que tu vas devenir les songes peuvent te montrer les choses qui se passent les songes peuvent te montrer ce que Dieu attend de toi mais les songes ne t'accompagnent pas c'est pas les songes qui t'accompagnent tu accompagnes Joseph à l'Égypte Joseph a vu les songes il a vu les visions on le vend ses frères on le vend il se retrouve dans la maison dans la maison de Potiphar alors vous savez qu'est-ce qui a maintenu Joseph dans la maison de Potiphar ce ne sont pas les songes ce ne sont pas les visions c'est son Dieu le comportement qu'il avait dans la maison de Potiphar ce n'était pas parce qu'il avait les songes et les visions mais c'est parce qu'il appartenait à peu lorsque la femme de Potiphar essaie de le séduire Joseph ne refuse pas parce qu'il avait une vision Joseph refuse parce qu'il a un peu et il a la parole est-ce que vous comprenez c'est à cause de la parole que Joseph se retrouve en prison pas à cause des visions et lorsqu'il est en prison il crée Dieu il a ce qui est écrit dans la Torah il est ce qui est écrit par Abraham Isaac et son père Jacob voyez-vous ce qui vous détermine c'est ce que vous êtes vis-à-vis de la parole ce qui vous détermine et qui emplit votre grandeur c'est pas ce que vous voyez c'est pas ce qu'on vous dit c'est pas ce que vous voyez dans vos songes ce qui détermine votre grandeur et qui pourrait vous amener très loin c'est ce que Dieu vous a dit directement même là pendant que je suis en train de parler je suis l'instrument qui vient pour activer les vérités de Dieu qui sont cachées en toi la parole que je te donne c'est pour t'amener toi-même qui m'écoutes là sur moi toi qui me regardes cette parole t'amène à toi-même aller dans la profondeur des écritures et saisir la clé qui appartient à ta destinée je ne peux pas décider si tu es prophète ou prophétesse je ne peux pas décider ce que Dieu a décidé dans ta vie je ne sais pas je ne peux même pas porter ta croix parce que la mienne je suis en train de la porter aussi chacun porte sa croix mais ce que je peux faire c'est que chaque directe je peux venir provoquer une révolution sur ce que Dieu a donné chaque directe je peux t'apporter une parole tu ne peux pas te dire ah non il faut que j'ouvre les yeux chaque jour la parole que je t'apporte va te rapprocher de plus près du Dieu dont je te parle ce n'est pas que tu sois plus proche de moi mais c'est que tu sois plus proche de Dieu quelqu'un dit Amen oh soyez béni partagez encore ce directe dans le monde que Dieu bénisse tous les chrétiens la parole de Dieu est-elle vraie ? oui elle est vraie si je découvre ce qui est écrit à mon sujet aussi longtemps que je ne la découvre pas j'aurai du doute ou j'aurai l'impression que ce qui est écrit n'est pas vrai non c'est faux ce qui est écrit est vrai mais chaque partie de la Bible est vraie pour quelqu'un quelqu'un te dira qu'il a marché dans l'ombre de la vallée de la mort il est sorti libre de cœur tant que toi tu n'as jamais marché dans l'ombre de la vallée de la mort tu ne sauras pas ce qu'on appelle marcher dans l'ombre de la vallée de la mort chacun de nous a un chemin il passe et la parole de Dieu est vraie à chacun selon les circonstances qu'il traverse et chacun peut dire ah Seigneur Maxime je sers ta parole pour ne pas que je contre toi que Dieu bénisse l'église que Dieu bénisse la nouvelle génération que Dieu bénisse les chrétiens la parole de Dieu est vraie la parole de Dieu est vraie la parole de Dieu est la vérité la Bible est l'authenticité de la parole de Dieu voilà pourquoi on l'appelle c'est un livre saint pourquoi on l'appelle un livre saint parce qu'elle renferme les mystères divines qui changent les destins des autres oh yes soyez bénis soyez tous bénis que Dieu bénisse quelqu'un gloire à notre Dieu je prie que Dieu change ton instant je prie que Dieu visite maintenant plusieurs personnes soyez grand et soyez mature n'acceptez pas que le diable vous trompe écoutez Jésus dit oh oh vous sans intelligence voyez-vous notre problème est là on homme sans intelligence il y a l'intelligence du Saint-Esprit dans tout ce que vous faites avec Dieu ne soyez pas seulement les hommes qui prient mais soyez aussi les hommes qui ont l'intelligence du Saint-Esprit ça manque dans beaucoup de chrétiens aujourd'hui il y a l'intelligence du Saint-Esprit il y a la prière il y a la consécration il y a la sanctification il y a l'intelligence du Saint-Esprit on homme sans intelligence sans intelligence voyez-vous que le Saint-Esprit te donne de l'intelligence afin de comprendre de comprendre de comprendre et de comprendre encore Seigneur montre-moi encore par rapport à telle ou telle situation la parole qui m'a débloqué la situation on appelle ça rémant révélation que dites-vous que je suis mon fils de l'homme les uns disent ceci les autres disent Pierre dit tu es le Christ le Messie le fils de Dieu il dit ah ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont revelé mais mon père tu y es Pierre c'est-à-dire tu t'appelles Pierre sur cette pierre adjectif démonstratif sur la pierre qui est la parole qui est sortie de toi je bâtirai mon église sur la révélation de la parole qui sort de ta bouche je vais m'asseoir l'église est bâtie sur les mystères la gîte des noms est bâtie sur les mystères les gens ne te connaissent pas vous savez la raison pour laquelle les gens ne te connaissent pas parce que tu es assis sur la parole qui est un mystère pour le monde tu sais pourquoi les gens ne peuvent pas t'atteindre parce que tu es assis sur un mystère qui est la parole de Dieu tu sais pourquoi les gens butent contre toi parce que tu es assis sur un mystère qui est la parole de Dieu tu sais pourquoi les gens ne pourront jamais cahier contre toi parce que tu es assis sur un mystère qui est la parole de Dieu ne vous asseyez pas sur les songes et les visions bénissez Dieu si vous avez des sons et des visions dit Seigneur merci pour m'avoir montré ces choses merci parce que je sais que ces choses vont se réaliser dès que tu as un songe et une vision alors cherche la parole pour que ce songe et cette vision deviennent une réalité mais si tu ne cherches pas la parole et que tu veux aller dormir dans les sons et les visions la nuit sera très longue la nuit sera très longue oh yes merci notre Dieu partagez ce live au début de notre live nous avons été assistés par les autorités qui sont rentrées dans la salle pour se rassurer qu'il n'y avait pas de culte aujourd'hui c'est dans ce climat que nous continuons à vivre jusqu'à ce que Dieu lui-même décidera quand est-ce les églises vont s'ouvrir je demande à toutes les personnes dans le monde entier de continuer à prier pour l'église au Gabon c'est important ce que nous avions lu dans la Bible devient une réalité pour notre pays continuez à prier pour l'église continuez à prier pour le Gabon mais nous on ne se fatigue pas nous restons dans les directs sur Facebook dans les réseaux sociaux dans les cellules de prière et Dieu est au contrôle Dieu est au contrôle nous allons prier maintenant donnez-nous un chant avant le revoir le Seigneur notre Dieu je vais prier pour vous partagez pendant qu'on chante je vais prier pour toutes les personnes je vais faire une prière spéciale aujourd'hui à partir d'aujourd'hui je prie Dieu pour chacun et d'abord plus rencontrer avant de rencontrer quelqu'un que la parole de Dieu soit assise dans ta vie que Dieu te permette de rencontrer la parole qui va déclencher toute chose vous savez la parole résout tout dès que tu vas découvrir la parole qui te concerne ça va résoudre beaucoup de choses ne cherchez pas la solution ailleurs mais cherchez la solution qui est dans sa parole et je prie Dieu que cette vidéo soit partagée à toute la chrétialité ça fera lui bien à ceux qui se plaignent ça fera lui bien à ceux qui ne croient pas que la parole de Dieu est la vérité non tu lis en désordre dans ce grand saint livre il y a quelque chose à l'intérieur qui concerne ta situation le jour que tu découvres cette chose ton histoire change adorons le Seigneur notre Dieu que ta présence en moi te vienne d'hier que ta présence en moi te vienne d'hier je veux une autre dimension de toi que ta présence en moi te vienne d'hier cherche à découvrir la parole qui va t'accompagner dans ce que tu recherches je veux une autre dimension de toi que ta présence peut-être que ta présence en moi te vienne d'hier peut-être que ta présence en moi te vienne d'hier je veux une autre dimension de toi Seigneur que ta présence peut-être que ta présence en moi te vienne d'hier peut-être que ta présence en moi te vienne d'hier Oh, Dieu, manifeste ta puissance et toutes les personnes qui sont connectées. Croisez la parole de votre destin. Oui, tous bénis, oui, tous bénis. Dimension de Dieu. Oh, yes. Dimension de Dieu. Dimension de Dieu. Dimension du toucher. Dimension de Dieu. Oh, Jesus. Dimension du toucher. Dimension du toucher. Dimension de Dieu. 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 Que l'Esprit de Dieu t'inspire et te permets que tu croisses la parole qui chante le reste d'un. On lui remit le livre. Et Thomas où il est écrit à son sujet. Voyez-vous, c'est ce dont vous avez besoin, ce qui est écrit à votre sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la saison, c'est la saison, c'est la saison, c'est la saison. Et tu chais. Oh, yes. C'est la saison. Oh, yes. Oh, my God. Seigneur, sois béni. Merci pour les hommes et les femmes qui nous regardent. Ça ne va plus tarder. Le miracle de Dieu est près de vous. Sois béni. Priez pour le Gabon. Priez pour nous. Nous sommes ensemble avec le Seigneur Jésus. Nous sommes plus que vainqueur. Nous gagnons des batailles. L'éternel est sur son trône. Soyez remplis d'autorité de France. Que la grâce soit avec tout ce qui nous a regardé en ce moment. Avant de vous décoréter, partagez cette vidéo. Permettez à ce que cette vidéo soit suivie partout, partout, dans le monde entier, dans l'église. Pour que celui qui voulait se décourager, qu'il mettait doute à la parole, comprenne, qu'il ne doit pas douter. Et il doit chercher ce qui est écrit à son sujet. Seigneur, tu ne me diras pas, pas la Bible, il y a gros de choses écrites. Je te demande d'aller avec le Saint-Esprit. Il va te conduire à lire ce qui est écrit à ton sujet. Et saisis ce moment. Mettez le cœur. Partagez. Mettez le cœur. Grand bisous à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Partagez, partagez. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.